Il n'y est pas tout le monde ! Bienvenue ! Bienvenue dans la catégorie j'entreprends, je paye mes impôts et je me renseigne également sur la fiscalité au regard de la déduction des frais réels. Donc j'ai essayé de répondre par ce sujet à la problématique suivante, j'ai essayé de comprendre quels peuvent être, quels seraient les frais déductibles possibles pour un entrepreneur individuel au régime réel. Voilà donc dans ce régime réel il faut distinguer deux, le régime réel dit normal ou le régime réel dit simplifié. Donc attention à ce qu'il est possible de déduire dans ces deux cas de figure, il faut les distinguer. Alors je vais quand même préciser un point qui est important c'est que je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas une experte et au même titre que vous en fait j'essaie de me renseigner sur qu'est ce qui convient de faire et de ne pas faire, qu'est ce qu'on a droit de faire ou de ne pas faire. Donc j'ai essayé de comprendre comment créer mon entreprise, quel statut et quels seraient les avantages en quelque sorte d'opter pour le régime réel et qu'est ce que je vais pouvoir déduire. Alors donc dans ce cas de figure il semblerait que déjà il faille qu'on utilise le formulaire IR 2031 qui va concerner les bénéfices industriels et commerciaux donc mises en place par la direction générale des finances publiques. Alors on va traiter une première partie qui serait quelles seraient les déductions, la liste des déductions possibles. Puis dans une deuxième partie je ferai un point sur la notion de charge des immobilisations par une mise en place d'exemple. Alors quelles seraient les déductions possibles ? Alors il semble qu'il est important de bien comprendre en fait déjà d'une la distinction entre le régime réel, normal ou simplifié car dans ces deux cas de figure vous ne pourrez peut-être pas déduire les mêmes charges et les mêmes dépenses. Donc il faut faire attention. Et puis en plus de ça il y a un point à distinguer c'est la notion de charge et immobilisation. Voilà donc c'est ce que je vais expliciter donc dans notre comptabilité. En fait on devra distinguer ce qu'on appelle les charges. Alors les charges c'est quoi ? J'avais déjà fait des castes un peu sur les charges et les immobilisations. Donc je vous laisse aller les consulter pour plus de détails mais je vais faire juste un petit résumé. Donc les charges c'est les dépenses. Et ces dépenses en fait en quelque sorte elles concourent ou je dirais elles participent à diminuer l'actif net de votre activité. Voilà donc ça du coup comme ça diminue l'actif net de votre activité vous allez pouvoir les déduire. Après de l'autre côté on a les immobilisations. Alors les immobilisations eux c'est complètement différent puisqu'une immobilisation en fait elle constitue une sorte de on va dire de comme son nom l'indique un bien immobilisé qui lui par contre reste à l'actif de l'entreprise. Et dans la deuxième partie on verra un exemple avec l'exemple de l'ordinateur, l'achat de l'ordinateur avec le système de dépréciation et voilà et de mise en place d'amortissement on va dire linéaire. Allez je reviens à ma première partie. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire comme charge ? Donc je vous ai dit il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Chaque cas de figure semble présenter des particularités mais si j'ai bien compris voilà semble être admis en charge déductible. Par exemple les loyers et les charges locatives. Si vous utilisez votre lieu d'habitation pour l'exercice de votre profession c'est possible. Il faut distinguer en fait si vous êtes propriétaire ou locataire parce que la déduction des charges n'est pas la même. Après potentiellement l'électricité, la téléphonie, internet, le mobilier, les frais d'entretien et de locaux. Là aussi par exemple si vous êtes propriétaire d'un immeuble et que vous utilisez cet immeuble par exemple pour exercer votre activité professionnelle. Par exemple vous n'allez pas pouvoir inclure le ravalement de façade. Enfin je pense pas. D'après ce que j'ai compris non il y a quand même une limite. Il faut qu'il y ait une cohérence vraiment avec l'activité professionnelle. Puis à côté vous allez aussi pouvoir déduire l'achat de matériel informatique nécessaire à votre activité. Donc ça va être les smartphones, le pc, le matériel vidéo, audio, les logiciels de montage si vous faites en fonction de vos activités etc etc. Là aussi moi j'ai vu qu'il y avait à mon sens une exception c'est le montant. En fait vous pourrez pas déduire en fait des montants pour du gros matériel donc supérieur à 600 euros j'ai vu. Dans d'autres cas de figure j'ai vu 500 euros donc je sais pas trop ce qu'il en retourne exactement mais ça nous donne un ordre d'idée donc voilà vous pourrez pas le déduire en charge. Et ça c'est un exemple sur lequel le matériel informatique je le donnerai dans la partie 2. On va plutôt considérer ce matériel comme des amortissements et des immobilisations. Ce que vous allez pouvoir l'utiliser sous plusieurs années. Donc il faudra le voir un petit peu différemment au niveau de la déduction des frais réels. Après qu'est ce que vous allez pouvoir déduire ? Bah potentiellement les assurances et autres. Par exemple si on prend le cas de figure d'assurance vie si vous avez souscrit une assurance vie en fait sur votre tête bien sûr vous pourrez pas déduire à cette assurance vie. Par contre si effectivement dans le cadre de votre création d'entreprise vous avez souscrit des assurances et qu'il y a un package et dont certaines pour la ventilation de votre trésorerie vous avez mis en place en fait voilà des assurances vie et bien potentiellement oui vous pourrez déduire certains éléments. Donc là il faut se rapprocher de spécialiste. Je ne suis pas une spécialiste et je ne suis même pas sûre d'avoir bien compris. Également des choses un peu plus banales au regard de l'activité ça va être la voiture. voilà est-ce que vous utilisez votre voiture donc à ce moment là vous aurez un barème de frais kilométriques est-ce que vous utilisez des voitures une voiture à la location ou en leasing etc etc les frais d'entretien et de réparation aussi dans les charges déductibles il semblerait que tout ce qui est autour de votre visibilité marketing sponsoring voilà je me pose la question également de savoir les cadeaux les avantages en nature je crois qu'il y avait une réglementation qui précisait que maintenant ils étaient interdits pour autant je le vois encore toujours mentionné pardon au regard de certains sites donc ça je ne sais pas ce qu'il convient de faire donc si on revient un petit peu sur le cas de figure en fait des loyers si j'ai bien compris faut distinguer deux choses pour les locaux professionnels en fait si vous avez un bail qui est inscrit à l'actif de votre entreprise en fait on peut considérer que toutes les charges sont déductibles incluant même l'impôt foncier voilà si par contre votre bail n'est pas inscrit à l'actif de votre entreprise alors seules les charges autour de cette location seront déduites et donc vous pourrez exclure notamment les taxes foncières les impôts locaux et autres donc voilà c'est vraiment fonction du cas de figure après je dirais il faut bien distinguer les charges déductibles dans le cas de figure vous êtes au régime réel normal ou simplifié et en plus bien distinguer la notion de charge et d'immobilisation exemple si vous transformez un lieu d'habitation en bureau à ceux ci vous associer des travaux de rénovation il semblerait que en fait les dépenses l'ensemble de ces dépenses vous avez la possibilité de les inscrire aux immobilisations donc vous pourrez les déduire seulement en fait par les amortissements à reporter est également déductible semble-t-il dans l'EI l'entreprise individuelle au régime réel on voit souvent le cas de figure de personnes mariées donc sous le régime de la communauté et avec le salarié enfin le conjoint qui devient salarié de cette entreprise alors pourquoi ce cas de figure parce qu'en fait effectivement il semble que le salaire d'un conjoint si les salariés de l'entreprise ben peuvent être déduits totalement totalement ou en partie en fonction de votre statut matrimonial voire même vous pourrez déduire des frais de repas voire même vous pourrez déduire apparemment des cotisations sociales voilà au regard de la caisse maladie rsi et si pas retraite allez maintenant je vais clôturer sur la notion de charge les immobilisations et le petit exemple de l'ordinateur donc comme je vous ai précédemment cité en fait il faut qu'on essaye de comprendre pour mieux distinguer en fait la notion de charge et d'immobilisation donc les charges c'est en quelque sorte des frais des dépenses courantes annuelles qui vont distinguer je dirais des dépenses ou des charges d'immobilisation qui vont plutôt concerner en fait des biens d'utilisation durable donc comme je vous l'ai dit c'est l'exemple de l'ordinateur par exemple si vous achetez votre ordinateur à peu près 2000 euros et bien lui en fait il va figurer aux amortissements puisque ce sera un bien d'acquisition durable et l'amortissement il sera fonction de la durée d'utilisation et ceci ça va présupposer qu'en fait ben vous allez avoir une dépréciation annuelle au regard de ce matériel il va perdre de sa valeur voilà l'innovation avance donc votre matériel déprécie donc il faudra en fait mettre en place une simulation d'amortissement linéaire voilà et donc vous pourrez déduire en quelque sorte ces dépenses indirectes puisque liées à la perte de valorisation je dirais de votre matériel et en fait vous allez pouvoir procéder de même pour les biens les voitures etc la voiture par exemple annuellement vous allez suivre la dépréciation de l'argus voilà alors pour moi le sujet est vraiment vraiment pas clair c'est la raison pour laquelle j'essaie d'approfondir le sujet si vous avez des retours d'expérience et une expertise à proprement parler sur les différents points que j'ai évoqué si vous avez un retour d'expérience ou autre n'hésitez pas à nous en faire part ça peut bénéficier à l'ensemble de la communauté et puis voilà ça peut faciliter la vie de bien des gens allez je vous dis à bientôt y est pas et oser entreprendre mais surtout oser bien gérer vos risques oser anticiper vos plans d'action la mise en place de vos business model pour entreprendre et comprendre la fiscalité qui va s'opérer pour être sûr de savoir voilà dans quel cadre vous allez opérer avec quels moyens humains mais même matériels voilà allez je vous dis à bientôt y est pas